Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Génération Télévisions, place au TV168. A la une ce dimanche dans le TV168, une fois n'est pas coutume, on ne parle pas d'une émission, ni même d'une chaîne, mais bien d'un hebdomadaire de presse, TV Magazine. On a appris vendredi que l'hebdomadaire va s'arrêter à la fin de l'année 2022. Alors, voilà, TV Magazine c'est quand même un peu culte, lancé en 1987, il était distribué vendredi samedi en complément de la presse quotidienne régionale, un peu partout en France. Puis il appartenait également au groupe Figaro. Alors voilà, c'est donc la fin pour le mag. Le mag qui a eu quelques difficultés ces temps-ci. D'abord, on avait appris il y a quelques semaines le retrait justement de beaucoup de groupes de presse régionale qui ont décidé de voir ailleurs, et en l'occurrence chez eux-mêmes, puisqu'ils vont créer à partir du 6 janvier 2023 un nouveau mag, Diverto, qui sera un petit peu différent et qui sera proposé par justement les groupes de presse quotidienne régionale. En gros, ils veulent arrêter d'être dépendants du Figaro à ce niveau-là. En tout cas, c'est un magazine qui a quand même marqué la télévision, même s'il avait peut-être perdu un peu ses lettres de noblesse. À mon sens, je trouvais les programmes moins lisibles que sur d'autres mag. Mais bon, il était aussi assez fort, avec sur Internet notamment une chaîne YouTube, une chaîne Dailymotion, je crois. On verra ce que ça va donner après. La question 168, alors vous êtes mitigé sur la prime de Nicolas de Taverneau. Vous avez été en majorité à répondre quand même le oui totalement, il mérite son cachet. Mais juste derrière, réagilité s'il vous plaît, le oui mais, le mitigé et le non pas trop. Donc il y a quand même une grande discussion là-dessus. La nouvelle question, je viens d'en parler dans la une. Est-ce que vous lisez, vous, le TV Mag ? A vous de me dire. Le lien pour voter est dans la description. Le réel actu et une info M6 pour débuter. Un nouvel accès va arriver en avril 2023 pour Stéphane Pazza sur la 6. Ce sera une émission qui s'appelle Nouvelle Maison pour une Nouvelle Vie. C'est le but de trouver en fait un nouveau chez-soi, un tout bout de champ dans la France pour des personnes notamment qui peuvent quitter carrément la ville pour la campagne. Ça peut être une idée. Ça arrivera donc l'an prochain et en accès, bien sûr. Deuxième info maintenant, M6 toujours, avec le lancement de Sixplay Max. Oui, Sixplay Max. C'est un service en fait de VOD, de SVOD qui est payant et totalement, c'est-à-dire que c'est un peu comme le Disney+, ce genre de choses. Ou comme Salto. D'ailleurs, il y a des images qui ressemblent un peu à Salto, je trouve, là dans le logo. Il n'y aura pas de pub donc et c'est sans limite. Et aussi avec des émissions qui resteront plus longtemps. En tout cas, je pense des séries par exemple. Téléphane Max avait été lancé il y a un an. Téléphane, enfin My Téléphane Max, pardon. Et puis, une troisième info maintenant avec le retour de Zorro. Mais oui, Zorro, bien sûr. Sur la série qui, notamment, est passée en rediffusion sur France 3 de 2008 à 2020. On s'en rappelle. 2019, autant pour moi. En tout cas, Zorro va revenir, très probablement en 2024, en diffusion, sur France Télé. Et ça serait Jean Dujardin qui va incarner Zorro. C'est un rêve de gosse. Re, c'est à suivre ça. Focus Eurovision Junior avec une image, ou plutôt des images, qui ont été dévoilées cette semaine par la télévision arménienne en vue du show qui aura lieu le dimanche 11 décembre prochain. Ces images, c'est tout simplement la scène, en virtuel bien sûr, la scène de l'émission qui va se dérouler en Arménie. C'est assez imposant, je dois dire. Par rapport à Paris, évidemment, on est sur quelque chose de plus grand, plus gros. En même temps, la scène en elle-même, elle est très classique. Mais la salle est belle. Donc, on va voir ce que ça va donner en réel. C'est toujours plus beau sur les images de synthèse que dans la vraie vie. En tout cas, voilà. On a les images. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans deux mois. Petit rappel, voici une image quand même, en plus que j'ai prise moi-même, de la scène à Paris l'année dernière, lors de l'émission qui a eu lieu au mois de décembre 2021. Que de souvenirs. C'est l'arc-en-ciel des audiences. C'est le rouge, de nouveau pour Zone Évasion sur M6 samedi. Alors, c'est un peu mieux que la semaine dernière, mais c'est quand même très patient. M6, toujours en orange, avec le doc à la recherche de la jeunesse éternelle. Je dis ce soir qu'il ne fait qu'un million de téléspectateurs. Par rapport au doc de Karine Lemarchand la semaine dernière, c'est encore plus en baisse. C'est médiatique qui est en jaune sur France 5 dimanche dernier, et même pas les 200 000. Là, ça commence à être compliqué. C'est à vous, par contre, et en vert. Sur la même chaîne, avec 1 300 000, ses records de saison jeudi soir, 8,4 de PDM. France 2, avec son 20h de Laurent Delahousse vendredi soir, est en tête avec presque les 5 millions. C'est pas mal. On a TF1 qui est en bleu foncé, avec les combattantes lundi, lundi, qui ont presque atteint les 5 millions de téléspectateurs. Bravo. Et France 2, de nouveau, en violet, avec l'événement, l'interview d'Emmanuel Macron, avec Caroline Roux, mercredi. C'était de 20h20 à 21h20. Et voici l'agenda de la télévision. Et ce lundi, toute la semaine, sur TF1, c'est la quotidienne de la Star Academy, ça y est, au château, à 17h30. Mercredi, sur France 3, la seconde partie soirée, 23h10, c'est Justice en France. Oui, les procès qui sont maintenant filmés, c'est autorisé, ça y est. Et puis, jeudi soir, c'est Face à Baba, en direct sur C8, avec un honneur, qui reçoit Gérald Darmanet. Et enfin, c'était il y a un tout petit peu plus de 10 ans, le 7 octobre 2012, le lancement direct de D8 et de D17. Alors, D8 qui avait pris la place de Direct 8, et puis D17 de Direct Star, Virgin 17 encore avant, et encore avant Europe 2 TV. Bref, c'était une grande soirée, un grand moment de télévision, avec Laurence Ferrari et Cyril Hanouna, qui, pendant les 12 dernières minutes, avant le lancement officiel, ont présenté des petits reportages pour montrer ce qu'allait être D8, une nouvelle grande chaîne. Et pour le coup, au début, il y avait de la promesse. Là, on voit le président, à l'époque du groupe Canal, Bertrand Meheux, qui actionne le petit truc pour lancer le jingle, le générique de Bienvenue, donc sur D8, à 20h50, ce soir-là. Franchement, c'était beaucoup de choses, ce lancement. Il y avait beaucoup de hype là-dessus, beaucoup d'espoir. Ça a duré ? Peut-être pas encore maintenant. Merci d'avoir regardé aujourd'hui, merci pour votre présence chaque semaine, pour vos commentaires, je lis tout. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous aussi, vous avez envie de parler de télé. On se retrouve mardi et jeudi avec les Têtes Blondes de France 5. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz